Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui ce n'est pas n'importe qui que nous avons avec nous, il s'agit de Playbox que vous connaissez très certainement. Salut Playbox, comment ça va ? Bonjour à tous, ça va super bien Kino et toi ? Est-ce que ça va ? Ah bah ça va, ça va super bien et je suis content de t'interviewer, il fallait que tu passes à un moment ou à un autre, tu n'as pas été le premier parce que par favoritisme on va dire, puisque tu fais partie du staff Halo.fr, mais je vais te laisser parler de toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors moi c'est Playbox, donc écoute je fais partie du staff d'Halo.fr, effectivement quand t'as pu le dire. Donc je fais partie de l'événementiel, donc avant je m'occupais des soirées Forge sur Halo 5 ou des après-midi Forge. Et ensuite je suis parti dans la session Orion Production. Et j'ai aussi une chaîne YouTube du nom de Playbox 36, waouh. Et je suis aussi modérateur du groupe, je suis le créateur du groupe Halo français et maintenant il s'est renommé Halo.fr, donc un groupe Halo sur Facebook tout simplement. Toi t'as énormément de cordes à ton arc, finalement ça irait plus vite de dire les trucs que tu ne fais pas. Qu'est-ce que je ne fais pas ? Par exemple je ne fais pas de la musique, voilà, toutes ces compositions je ne fais pas. Si tu es là aujourd'hui avec moi, c'est pour tes talents de créateur, tu es un créateur, un machinéaste et tu fais aussi des affiches, comment on peut appeler ça, des fanarts. Fanart, on peut même dire, je l'ai vu revenir assez souvent, des genres de petits posters. Posters, j'avais envie d'appeler ça comme ça justement, qui sont vraiment magnifiques, qui ont été repris par 343 dans des Halo, comment ça s'appelle Halo ? Spotlight. Spotlight, donc en fait 343 met en avant le travail de la communauté et tu y es passé à plusieurs reprises, donc c'est pour montrer quand même que tu as un petit talent derrière et la question qui me vient c'est, depuis quand est-ce que tu crées comme ça ? Alors, ça fait très 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 longtemps que je crée, alors il me semble que tout ce qui touche à Photoshop, donc que ce soit tout ce qui est des images personnalisées, des montages photos, pardon, aux alentours de 2011-2012, c'est à partir de là que j'ai commencé à toucher à Photoshop. Ensuite, pour tout ce qui est machinima, alors vous allez tous rigoler, mais je pense qu'on a tous commencé par ça. Mes premiers machinima que j'ai jamais posté, mais par contre que j'ai réalisé avec roulement de tambour avec un vieux téléphone. Eh oui, j'ai commencé avec un téléphone en filmant ma télé, et anecdote, mes machinimas que je réalisais avec mon téléphone, je les montrais à mes potes dans le bus, en partant du collège et en revenant du collège, je montrais mes machinimas à mes potes comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé mes machinimas. C'était ton premier public ? Oui, c'était mon premier public. Non, c'est vraiment génial. Du coup, en fait, tu as commencé à créer directement sur Allo. Tu n'as pas commencé avec un autre univers ? Ah oui, oui, j'ai commencé avec Allo. Qu'est-ce qui t'a lancé sur la création ? Parce que c'est quelque chose qui prend du temps à chaque fois, il faut arriver à maîtriser un logiciel. Toi, en plus, autant il y a les logiciels de montage vidéo, mais tu as aussi ce qui touche à l'image pour les posters. C'est deux mondes qui sont assez différents, pourtant connectés. Ça prend du temps à savoir maîtriser tous ces logiciels ? Alors, dans un premier temps, je peux bien vous citer AlloQG à l'époque. À l'époque, c'était... Bien sûr, vos vidéos, parce que quand tu tapais Allo sur YouTube, la plupart du temps, on tombait sur AlloQG. Donc, il y a aussi toi, Kino, alias Spartan Tilk. Je n'ai jamais oublié ce pseudonyme. Bien sûr, il y a les confrères Max XVII et, bien sûr, Red Link qui faisaient de sacrés machinimas. Et, en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la création sur Allo. Et, en fait, par contre, il y a juste un machinima. Alors, je ne saurais plus le nom du machinima, mais pour vous donner un nom, en fait, c'était les machinimas de finale. Avec, par contre, la chaîne YouTube, je ne me rappelle plus trop. C'était Numerymax. Voilà. Et, en fait, c'est... Funhouse avant et Numerymax après. Voilà. En fait, c'est eux qui... J'ai eu le déclic, il faut que je fasse du machinima. Voilà. C'est à partir de là où j'ai voulu me lancer dans le machinima. Et c'est vrai que tu te rapproches, effectivement, du genre de la Numerymax en règle générale. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que... Alors, moi, j'aime beaucoup l'humour. Mais, moi, dans mes machinimas, il y a très peu d'humour. Et c'est assez souvent, c'est un peu, entre guillemets, un peu dark. Quelle est, de toutes tes créations, celle où tu es le plus fier ? Ouh là là, les là 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 là. Alors, je dirais la relique. C'est un machinima quasi muet. Mais je sais pas, il y a un truc qui se dégage avec ce machinima. Que j'aime beaucoup. Et ensuite, le deuxième machinima où je suis le plus fier, ça a été Vega. Parce que, en fait, ça a été un projet tellement ambitieux à la base. Et je me suis un petit peu amêlé les pinceaux pendant le montage et tout. Ça a été très compliqué. Et le fait de le sortir, en fait, c'est un défi que j'ai réussi à relever, en fait. Donc, je dirais Vega et la relique. Et alors, on attend tous Halo Infinite, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, au niveau de la création, que tu attends sur ce jeu, en particulier ? Moi, en fait, ce que j'attends d'Halo Infinite, c'est qu'il fasse ce que fait Halo 5, mais en mieux, voire légèrement mieux. Ça veut dire une forge légèrement plus poussée, un motinima encore plus poussé. Et ensuite, on verra, pour la suite. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'aimerais vraiment qu'il pousse le bouchon très, 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 très loin. Et qu'il nous fasse quelque chose de bien ouf. Moi, je te connais un petit peu, donc je sais certainement ce que tu vas répondre. Mais quels sont les univers qui t'ont inspiré dans tes créations ? Les univers officiels ? Parce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure de la Numéry Max et d'autres noms comme ça, qui t'avaient poussé à faire du machinima. Mais là, c'est vraiment les univers qu'on peut retrouver à la télé, peut-être même des musiques qui peuvent t'inspirer, en règle générale ? Alors, attention, parce que vous n'êtes pas prêts. Alors, il y a tellement d'univers aussi riches qu'à l'eau, tellement incroyables. Déjà, je pense qu'on va être d'accord. En termes de séries TV, bien sûr, il y a Stargate. Oui, de la part de quelqu'un qui s'appelait Spartan Tilk à l'époque. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Lost. Bien sûr, Lost. Moi aussi. Là, pour l'instant, on est 100% d'accord. Ensuite, après, là, peut-être que ça n'a pas vraiment te parlé, mais par exemple, il y a une série que j'ai beaucoup aimée, c'est Stranger Things. Alors, je l'ai vu, moi, j'ai très certainement moins accroché que toi. Mais je reconnais le style années 80 qui t'a inspiré dessus. Voilà. Et ensuite, en termes de licences fortes, bien sûr, donc ça, par contre, c'est vraiment une trilogie qui est dans mon cœur. C'est Matrix. D'accord. Matrix, c'est vraiment un univers qui est juste ouf. Et ensuite, bien sûr, il y a Alien, il y a les Star Wars. Il y en a tellement. Je ne pourrais même pas... Tu vois, dans tout ça, je te disais que je pensais que je... Enfin, tu me surprends parce que, pour moi, tu es allé dire Dragon Ball. Souvent, une fois sur deux, quand je suis avec toi, tu me parles de Dragon Ball. Et là, aujourd'hui, où je m'attends à tu parler de Dragon Ball, eh bien, tu n'en parles pas. Mais tu sais, mais tu sais, je regardais mon petit placard et là, je vois Dragon Ball et j'allais le dire. J'allais dire, tu as été plus rapide que moi. Ah, pardon, pardon, je t'ai coupé. Mais c'est vrai, oui, Dragon Ball, ça a été une grosse partie de mon enfance parce que, ben, quand je revenais du collège à la télé, c'était Dragon Ball Z. Mais après, il y a d'autres licences qui, pour mes créations, m'ont beaucoup inspiré. Mon bouquin inspire et Dragon Ball, ça m'inspire, mais c'est très spécial, Dragon Ball. Je n'arriverais pas à prendre de Dragon Ball et les mettre dans mes créations. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, non, je vois complètement. Il y a des univers comme ça, pareil, qui me plaisent, mais ce n'est pas fondamentalement là où je veux aller. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire à des jeunes créateurs ou à des futurs créateurs qui nous écouteraient aujourd'hui ? Alors, oui, j'aurais un petit message pour les personnes qui voudraient se lancer, peu importe la création, mais on va quand même se concentrer sur le machinima. Je trouve que c'est quand même un domaine qui est assez compliqué, de mon point de vue, actuellement. Tout simplement parce que, sur YouTube, la création est devenue, on va dire, ça ne fonctionne plus. La création ne fonctionne plus sur YouTube. Alors, oui, quand tu fais une vidéo sur YouTube, c'est de la création. Mais de la création pure, comme des courts-métrages, des machinimas, on va dire que ça ne fonctionne vraiment plus trop. Et en fait, moi, si j'ai vraiment un message, c'est que si vous faites un machinima, n'ayez pas pour but d'avoir des abonnés, d'avoir des vues, d'avoir... Juste commencez par vous faire plaisir. Commencez par vous éclater à raconter des histoires. Et si, par exemple, vous voulez faire le plus gros machinima de tous les temps, eh bien, essayez. Essayez de le faire. Et si vous échouez, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé. Et avec, par exemple, les défauts que vous aurez, vous allez pouvoir avancer. Et après, au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Et ensuite, vous allez commencer à peser dans la game. C'est comme ça que j'ai fait, moi, par exemple. Ou même toi, Spartan Tilk. On a tous commencé par des vieux machinimas avec un scénario petit top. Et puis après, au fur et à mesure, on a progressé. Et c'est comme ça. Et c'est de partout. Quand tu vois même, par exemple, les petits vidéastes sur YouTube, qui maintenant, de nos jours, sont des vidéastes qui font des millions de vues et tout. On a tous commencé comme ça. Donc, franchement, peu importe ce qu'on vous dit, si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le. Vraiment, faites-le. Mais pour moi aussi, tout ça, c'est des modes, en règle générale. Là, je ne parle pas des nouveaux vidéastes qui pourraient se lancer. Mais des types de vidéos qui plaisent. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de machinimas. Il y avait des sketchs. On pouvait voir des sketchs un petit peu partout, sur Golden Moustache, tout ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est un petit peu essoufflé. Mais je pense que ça reviendra. C'est quelque chose, ça tourne. C'est comme tout. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que, j'espère, et je touche du bois, pour que, en fait, les tendances changent. Mais en fait, j'ai vu des vidéastes, des gros vidéastes, qui font des petits courts-métrages, un petit peu comme nous. Et eux, par contre, depuis quelque temps, ils regardent leurs stats et tout. Et effectivement, il y a une baisse. Les personnes, de nos jours, sont de moins en moins attirées par le contenu qui dure une vingtaine de minutes avec un scénario. Maintenant, de nos jours, les personnes préfèrent regarder des vidéos de dix minutes où tu as une personne qui raconte sa vie. C'est comme ça. C'est malheureux. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une petite pub pour une chaîne YouTube qui est juste énormissime. C'est Mother Brother. C'est une petite chaîne YouTube qui font des petits sketchs. Mais en fait, tous leurs sketchs, c'est toujours dans le style rétro des années 80. Et c'est juste énormissime. Voilà. On mettra le lien en description pour que les gens intéressés puissent aller voir. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous parler de ton prochain projet ? Alors, mon prochain projet. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai deux en tête. Il y a un projet où, en fait, c'est un machinima très noir, très dark. Ouais. Avec vraiment un message fort sur l'humanité, sur l'humain en lui-même. Et après, par contre, j'ai un autre projet. Il est complètement fou. Alors, attention, prépare-toi. Le titre, c'est le pire machinima au monde. Alors, en fait, c'est un petit machinima. Il y a déjà un poster qui est passé. Qui est passé sur les réseaux. C'est ça. Et en fait, c'est un truc que j'ai partagé sur Twitter. Un petit peu tous les réseaux. En fait, c'est un machinima complètement barré. Où, en fait, ça ne va pas arrêter de casser le quatrième mur. Et là, par contre, effectivement, c'est du Dragon Ball Z à l'état pur. Mais complètement stardé. D'accord. Eh bien, il me tarde de voir ça. C'est vrai que déjà, l'affiche m'avait plu. Il y a vraiment un travail sur l'affiche, sur le poster qui est limite du jamais vu. Le truc, le travail, le travail dessus, comment on appelle ça, les effets. Les effets, tous les effets que tu as mis dessus. Je ne vois même pas comment ça a été travaillé. En fait, tellement la posture du Spartan est particulière. Enfin, ça m'intéresse beaucoup. Ton poster m'intéresse beaucoup. Si c'était l'effet escompté de t'en servir un petit peu de bande-annonce, sur moi, ça a marché. Après, juste pour revenir sur cette affiche, en fait, moi, je fusionne quelques logiciels. Et il y a un logiciel qui te permet de faire bouger des modèles 3D qui s'appelle Source Film Maker sur Steam. Et en fait, à partir de là, tu télécharges les modèles 3D. Et après, tu peux donner des formes. Enfin, tu peux donner des gestuels à tes Spartan. Et tu peux même les faire bouger en temps réel. Comme si c'était... Tu peux même faire un machinima avec ces modèles 3D. Mais bon, c'est beaucoup de temps. Et en fait, moi, je prends juste ces modèles 3D. Je leur donne des gestes. Par exemple, tu fais un geste de Kamehameha, par exemple. Et ensuite, je prends un screenshot. Je le mets sur Photoshop et après, je mets plusieurs filtres. Par contre, là, effectivement, sur Photoshop, il y a un énorme travail. Mais pour le modèle 3D, c'est plus simple que prévu. Ce n'est pas si compliqué. Ah d'accord. C'est génial. Tu vois, même moi, j'en apprends dans cette interview. Ça me plaît. C'est le genre de truc qui me plaît, ça. Je vais aller voir ça. Et bien, Playbox, je te remercie de nous avoir donné un petit peu de temps pour cette interview. Mais il n'y a pas de tout ça. A tous les autres vidéastes, ce n'est qu'un premier. Il y a toutes les chances que tu reviennes nous voir pour parler de tes prochaines créations ou peut-être d'Halo Infinite quand il sortira. Donc, voilà, c'est avec plaisir que tu reviendras nous parler de tout ça très rapidement. Il n'y a pas de souci. Et encore une fois, merci à toi, Playbox, pour toutes les créations que tu peux faire qui sont véritablement géniales. Et merci à toi pour cette interview. Eh bien, merci à toi, Kino. Merci à toi et merci à vous d'avoir fait cette petite interview. Merci. Ça fait plaisir et ça réchauffe le cœur. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous et vive à l'eau ! Vive à l'eau ! C'est Noël bientôt, on ne pourra pas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501